M. Montauchet, M. Tissot. Oui, merci Mme la Présidente, M. le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement s'inscrit dans la continuité du précédent en précisant la rédaction de l'article 2 bis C tel qu'adopté en commission. Il vise à prévoir que les cas dans lesquels pourront être appliquées des pénalités logistiques devront être justifiées par une perte du chiffre d'affaires. Il s'agit de s'assurer d'une application juste et proportionnée des sanctions et éviter ainsi les nombreux abus auxquels nous assistons actuellement et dont les fournisseurs sont les uniques victimes. En effet, la réprocité avec la grande distribution n'a aucune existence aujourd'hui. Plus concrètement, nous estimons que si aucune perte de chiffre d'affaires n'est enregistrée, il n'existe aucune justification d'appliquer des pénalités aux fournisseurs. Il est trop fréquent que les pénalités logistiques deviennent des sources de profit à part entière pour la distribution, ce que nous combattons farouchement.